triple réaction ce soir ah je me décharge d'un gros fardeau d'un loupois vis-à-vis de la team gladia qui pensait qu'il y avait un problème en territoire et l'empereur cancoumoussa tg c'est la loi tg c'est la même famille tg c'est pour la vie rassurez-vous donc continuez à vous abonner de pelles choses arrivent bientôt je vais changer mon contenu drastiquement mais ce serait une surprise dans ce morceau là aussi à part entre qu'elle n'est dit bahwan je vais réagir sur est ce que toi tiens un enfant de suspect 95 futuring au vieux camp et les cahiers des frères diabaté silik et diabaté futuring à mettre diabaté tous les trois liens sont dans la description actuellement vous pouvez aller rapidement écouter ce sont là et venez juger mon décryptage voilà et venez juger mon décryptage c'est très important on va se prendre juste après le générique c'est votre homme serviteur hériton bon retour chers abonnés bon retour on dit la charité bien ordonnée commence par soi même donc je commence par suspect 95 futuring au vieux camp est ce que toi tiens un enfant vous savez on a beau critiquer suspect 95 au niveau de plusieurs points on est tous unanimes à dire que c'est un super hyper gros talent c'est un talent puissant de la musique yorvarienne précisément du rap ivoire ça là faut pas on va se jouer les sens suffisamment voilà vous connaissez bien les positions de ritor mais car la vérité faut dire concernant le professionnel de suspect 95 concernant le sérieux qu'il met dans son travail c'est ce qui donne le résultat d'un si beau clip franchement et je pense pour ma part qu'il innove beaucoup dans les nuances de ses couleurs à travers ses différents clips qui nous sortent ces derniers temps par rapport à son album est ce que toi tiens un enfant en featuring avec au vieux camp est un morceau que je dirais un peu drôle un morceau pour déconner mais un morceau qui renferme beaucoup 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 de messages beaucoup beaucoup de messages ce que vous devez comprendre c'est que suspect 95 est ce rappeur là qui touche à beaucoup de sujets nous concernant que ce soit nous les internautes que ce soit nous parents que ce soit nous fans du rap que ce soit nous même population précisément il dépeint un peu l'état de notre société ivoirienne voilà c'est ce qu'il explique dans ce futurisme là et moi ce qui va me choquer dans la deuxième partie de mon décryptage concernant ce morceau là c'est l'engouement sur le clip il ya problème oui pour ma part il ya problème parce que c'est l'un des morceaux qui a cartonné énormément sur tiktok le challenge continue de prévoir jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas plus de cent mille challenges sur tiktok mais je peux pas concevoir que suspect 95 qui a mis autant d'argent dans un beau clip qui s'est autant investi dans un beau clip et pour un morceau même qui est l'un des morceaux préférés de son album par rapport à sa fan base je peux pas comprendre que en un jour qu'il n'est pas encore dépassé la barre des cent mille vues qui n'est même pas encore atteint cent cent mille vues or vous connaissez bien les sorties des clips de la suite les artistes suspects 95 voilà donc je m'interroge est ce le bad buzz qu'il y a eu avec son ex manager jules béco qui dépeint sur la sortie de ce clip là parce que c'est le premier clip depuis on va dire son clash depuis sa discorde depuis sa séparation d'avec son ancien manager jules béco sinon concernant le morceau même il est vraiment intéressant c'est vraiment chic moi j'écoute son book si vous me plaît j'écoute son book dans les voitures et dans mes voitures j'écoute son book partout où je suis je le recommande même à des amis que nous sommes dans les voitures franchement comme on le dit dans le jargon ivoirien ce morceau est lourd il est très très lourd et moi je kiffe énormément donc on va tout simplement laisser ce bad buzz là et on va les tous dans la description partager le lien du clip et à donner l'arche fort à super 95 parce qu'il mérite il nous a produit un joli album qui se comporte bien pour le moment et on souhaite que cela dure que cela demeure voilà pour la seconde partie il faut que je me prononce c'est en t'écliné d'ibawan nous ne sommes pas les mêmes en langue d'embarras si je ne me trompe pas franchement ce morceau est sorti il ya bientôt un mois mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu le temps de de réagir sur le morceau parce que vous connaissez ibawan qu'est ce qu'on va dire encore si c'est eux parce que c'est un talent immense c'est quelqu'un qui nous surprend c'est le mec il te chante en français il te chante en anglais il te chante en bambara il n'est pas limité et quand tu écoutes la production la prôde même de en t'écliné tu vois que le mec c'est une garde de la perfection quoi voilà c'est un morceau un peu ego trip où il envoie un message à la scène musicale malienne pour dire c'est vrai nous sommes des amis désormais c'est la paix tout va bien mais nous sommes pas les mêmes nous sommes pas les mêmes il a dit indirectement qu'il fume la concurrence voilà nous sommes des frères nous sommes des amis nous sommes des amis d'enfants c'est tout mais musique là on n'est pas les mêmes choses nous ne sommes pas les mêmes choses voilà on n'est pas camarades et à travers ce morceau là j'aimerais dire ceci si vous avez envie de voir combien de fois ibawan est fort si vous avez envie de voir combien de fois ibawan est perfectionniste je vous invite simplement à écouter les morceaux d'ibawan soit dans des home cinéma soit dans des casques c'est à dire à fond dans de bonnes baffes ou mais dans de bonnes enceintes vous serez agréablement surpris vous allez dire mais attends youtube dénatue la musique de dernier là parce que j'écoute un télénier j'ai dit le mec là on peut pas être débordant d'inspiration comme ça même pas un an ouais bientôt deux ans dira qu'un album de 33 titres et double album est sorti mais regardez le nombre de titres qui sont sortis après l'album comme si il n'avait même pas sorti les 10% de ses capacités un truc musical c'est costaud ibawan ibawan c'est sérieux c'est un monstre musical il faudra peur de lui donc à travers un titre comme un télénier là il faut pas on va se mentir je sais pas quoi dit pour vous exprimer un peu ce que je ressens quand j'écoute ibawan mais c'est pas de la prétention c'est de la vérité il a bossé pour être là où il est actuellement il faut que ce soit clé dans la tête de beaucoup de personnes c'est pas arrivé du jour au lendemain pendant que je suis en train de parler allez dans la description cliquez sur le lien d'antélénier puis écoutez attentif vous allez comprendre ce que je suis en train de dire c'est pas de la prétention les gars il est fort il est hyper hyper talentueux il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire bref gladia vous connaissez jusque là ce qui me désole je sais pas pourquoi après près d'un mois on dira même plus d'un mois pourquoi on n'a pas le million de vues sur ce morceau là parce que la prod rien à dit la pose de voix rien à dit la structuration musicale rien à dit le clip est beau mais bon on n'est même pas encore quatre cent mille vues bref on va continuer à se battre et régler ce problème là donc pour moi en tant que ligné c'est du 8 6 10 quoi et pour finir ces trois réactions ce trip décryptage ce trip réaction on va parler des frais sur diabaté franchement je pense que la musique a choisi cette famille là parce que un papa grand instrumentiste de l'achora grand musicien grand frère sidique diabaté grand arrangeur bon chanteur mohammed vous n'avez pas dit ahmed diabaté bon arrangeur bon chanteur parce que ce que vous devez savoir c'est que la première fois que j'ai écouté ce morceau là je crois que c'était une radio de la place où je pensais que c'était sidique diabaté seulement qui chante mais quand j'ai écouté attentivement j'ai vu qu'il y avait une autre fois et tout de suite j'ai su que c'était de la famille diabaté quoi parce que c'est c'est magique est ce que vous avez écouté l'équipe de sidique diabaté de son petit frère en deux jours ils ont dépassé la barre des deux cent cent mille vues c'est pas rien voilà et vous connaissez bien comment les clips de la t-sidi qui a batté progresse vous le savez très bien autant que moi il va atteindre de millions de vues avant un mois on peut être béni par la musique comme ça mais là la prôde j'ai pas vérifié pour ne pas vous mentir je sais pas si c'est le petit frère qui a arrangé ou c'est le grand frère qui a arrangé la prôde mais ils sont restés fidèles à aux bases de la musique tradi mandingue et de la modernité voilà la cour a toujours la touche de fait dans la production vous voyez que c'est c'est un travail sur mesure voilà sur mesure et il faut vraiment bien vous asseoir parce que ahmed diabaté en train de venir et il arrive très fort c'est vrai que son frère a une très belle carrière bien fourni bien garni exposive même je dirais sidi qui a batté mais je pense bien que il aura de la concurrence d'ici deux trois ou cinq années il aura de la concurrence voilà donc c'est la petite réaction du jour concernant la musique des frais diabaté je vous invite à l'écouter encore ce morceau là les cahiers sidi qui a battu featuring à amed diabaté et vous même vous allez juger vous n'avez pas dit que hériton en train de d'incenser ces artistes là voilà le seul bémol de ma description vous avez bien remarqué c'est les vies des suspects 95 qui sont inhabituelles pour ma part voilà donc allez changer les choses allons bouger les choses voilà que dieu vous bénisse c'était la tribulation d'hériton j'attends vos avis en commentaire est-ce que vous êtes d'accord avec moi ciao ciao